Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Une petite introduction de nos panélistes, en commençant avec Tony Mazaka, qui nous parlera de la question de la fiscalité. Ensuite, Kathleen Delaney, qui parlera du recrutement. Myriam Le Canelier, qui parlera des implications. Et Nicolas Gazola, qui parlera de développement des entreprises et qui parlera avec nous des défis auxquels il a été confronté au cours de sa présentation. Donc, je vous propose de commencer notre discussion. Souvent, les non-américains ont tendance à sous-estimer ce qui doit être fait en matière de différence culturelle lorsque vous arrivez aux États-Unis. Alors, c'est Myriam qui lancera la discussion. Et je vous propose, Myriam, de nous dire ce qu'il faut savoir et quelles sont les répercussions si jamais vous n'êtes pas bien préparé. Bonjour. Et puis, je vais移re à l'anglais. Bien, je vous remercie. Alors, vous avez d'ores et déjà entendu cet aspect. Les différences culturelles aux États-Unis par rapport à l'Europe en général et par rapport à la France en particulier sont très nombreuses. Donc, finalement, nous pourrions organiser un séminaire juste sur ces différences culturelles. Mais pour simplifier les choses, il y a quelques points qui, à mon sens, sont très importants et doivent être pris en compte lorsque vous lancez une activité aux États-Unis et lorsque vous commencez à recruter des individus, ce qui sera, bien entendu, une des clés de votre succès. La culture américaine, c'est une culture de l'explicite, contrairement à cette culture beaucoup plus implicite en France. Je vais vous donner un exemple. Si je vous parle et que nous sommes tous les deux Français, il y aura beaucoup de choses non dites. Il y aura le langage corporel, par exemple, les nombres de choses que nous comprendrons ensemble parce que nous appartenons à la même culture. Aux États-Unis, rappelons-le, c'est un pays qui est relativement jeune par rapport au nôtre et il s'agit d'une culture où tout doit être clairement dit, clairement écrit, clairement expliqué. Et bien entendu, la conséquence, c'est qu'il y a des conséquences tant lorsque vous procédez à des activités entrepreneuriales ou lorsque vous procédez à des activités de recrutement. Il y a une autre différence qui me plaît beaucoup, c'est que de manière générale, les Américains ont tendance à être très optimistes, très enthousiastes et puis ils sont très bien formés, très bien qualifiés. Très tôt, l'éducation qu'ils reçoivent les prépare, par exemple, à prendre la parole devant un public. Les enfants à l'école, on leur apprend comment présenter quelque chose, comment parler de tout et n'importe quoi. Donc lorsque vous êtes dans le monde des affaires, vous pourriez finalement être mené par le bout du nez par un Américain qui va vous dire quelque chose et essayer de vous le vendre, mais aussi quand il essaye de vous recruter, tout simplement parce que ces Américains ont vraiment ce trait particulièrement important de la prise de parole, cet enthousiasme et cet optimisme. Avec micro pour l'oratrice, s'il vous plaît. En ce qui concerne la localisation, alors ça, c'est quelque chose qui est très important et ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure. D'ailleurs, d'autres panels évoqueront ce point, mais bien entendu, en tant que Français, en tant que francophones, et moi-même, je le vois dans ma ligne de travail, on pense beaucoup à la côte, donc on pense à New York, à San Francisco. Disons que ce sont des localisations cibles qui sont relativement simples lorsque vous lancez une activité, parce que d'une certaine manière, on a l'impression qu'on connaît ces villes. Mais en réalité, il faut faire ses devoirs. Vous avez beaucoup entendu parler de préparation, et donc une de ces préparations, c'est le choix de la localisation. Il faut envisager quelle est votre industrie, quels sont vos clients clés. Est-ce que vous allez avoir une activité sur l'ensemble du territoire américain, ou est-ce que ce sera dans une région spécifique ? Et puis ensuite, il faut aussi regarder le coût de la vie, et puis le coût aussi de la main-d'œuvre. Parce qu'il y a 50 États, comme vous le savez, aux États-Unis, donc employer quelqu'un à New York ou à Ohio, eh bien, c'est forcément pas la même chose. Et je crois qu'on a quelqu'un d'Ohio qui va prendre la parole tout à l'heure, donc c'est pour ça que je cite cet exemple-là. Bonjour à vous, d'ailleurs, au passage. Et puis il faut aussi regarder le bassin et les compétences des uns et des autres. Si vous êtes dans des espaces qui sont saturés d'un point de vue tech, on pense évidemment à San Francisco, mais même si c'est la première destination à laquelle on pense, ce n'est pas forcément la meilleure. Il faut bien voir qu'au début, vous êtes inconnu, vous êtes très petit, donc vous n'allez pas attirer des talents à San Francisco. Il vaut mieux s'éloigner et aller vers un autre pôle pour y trouver son compte. Mais vous avez tout à fait raison. C'est très utile de trouver la bonne localisation, puis en plus, ça a des conséquences juridiques. Même les Américains, d'ailleurs, partent du principe que Delaware, c'est le meilleur état pour les entreprises étrangères. Mais ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'il y a un état idéal ? Avec le micro, s'il vous plaît. Alors tout ça, c'est un petit peu un mythe, cette idée que Delaware, c'est l'état qui serait un paradis fiscal ou l'endroit parfait pour toute entreprise. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout dépend, en réalité, de la situation dans son ensemble. Donc d'abord, on commence par l'analyse. On essaie de trouver le meilleur endroit avec le meilleur réseau logistique pour ses activités. Et après, il faut ensuite bien réfléchir à où est-ce qu'on va implanter ces bureaux. Alors si on a ces bureaux dans tel état, il va falloir employer des gens dans l'état de New York au hasard. Et ensuite, si vous créez l'entité juridique au Delaware, ça va supposer des coûts juridiques supplémentaires parce que vous allez être assujettis non seulement aux coûts de l'implantation des bureaux à New York, mais aussi le coût d'avoir des activités économiques au Delaware. Donc, pour les entreprises qui ne sont pas certaines de où elles vont s'implanter géographiquement ou si vous n'avez pas dans l'idée d'avoir un bureau physique et de recruter des gens dans un état en particulier, le Delaware peut être intéressant dans la mesure où il est neutre, on va dire. Et dans certains cas, il y a des investisseurs qui s'intéressent un peu plus aux entreprises du Delaware tout simplement parce que les lois des sociétés, le droit des sociétés est assez favorable aux entreprises. Mais si vous décidez d'ouvrir un commerce à New York, eh bien, il est plutôt intelligent d'éviter les taxes de franchise qu'on paye au Delaware tous les ans et au lieu de ça, juste payer les impôts une fois par an à New York. Donc, voilà, il faut bien réfléchir à tout ça et quel est l'état qui correspond le mieux à vos activités et qui est le plus propice au développement de votre activité juridiquement. Qu'est-ce que ça signifie aussi, évidemment ? Autre sujet, évidemment, c'est l'aspect fiscal. Souvent, on entend parler de ces questions fiscales, on entend parler du state nexus. Qu'est-ce que ça, ça suppose pour les entreprises ? Avec le micro, s'il vous plaît. Alors oui, ça, c'est le point de vue juridique, d'un point de vue fiscal. Par défaut, c'est vrai qu'on a toujours pensé qu'il était bon de s'installer au Delaware. Les temps ont changé, puisque nous avons des employés qui sont distribués dans tous les États-Unis. Et à l'heure actuelle, c'est un vrai sujet dont on parle d'ailleurs au quotidien. Donc, pour une bonne implantation, il faut bien voir que chaque État est différent. Il faut regarder les États d'une part, l'entreprise d'autre part, et puis regarder là où les entreprises installent leur bureau, leur siège. Chaque État est différent, donc il faut vraiment recroiser les informations. D'une manière générale, si vous avez vos bureaux et vos employés dans un État, si vous avez des fournisseurs dans un État, ou si vous avez des activités et des transactions dans un État, c'est là qu'on peut vous demander de faire des démarches administratives supplémentaires d'un point de vue fiscal, et ça peut représenter un peu un piège. Il y a des États aux États-Unis qui n'ont pas d'impôts sur les sociétés. Et chaque profil d'entreprise doit être regardé au cas par cas pour voir là où c'est le plus censé s'installer. Donc, il y a des critères. Il faut regarder tous les attributs, on va dire, fiscaux de l'entreprise et réfléchir à où est-ce qu'il est bon de s'installer. Autre sujet qui est important, c'est de bien connaître le type d'entité et le type d'activité. Donc, quelles sont les entreprises qui existent aux États-Unis et qui peuvent bénéficier d'une bonne réflexion, on va dire, pour l'implantation ? Il y a la C-Corporation qui me vient à l'esprit et la C-Limited Liability Company. Pour la majorité de nos clients qui sont des entreprises non-américaines qui s'implantent aux U.S., en général, si vous avez une seule entité qui est détenue par une entreprise non-américaine, il y a certaines choses à faire, pour des raisons fiscales, mais autre sujet où moi je préfère avoir une corporation, c'est parce que la gouvernance est assez simple, assez directe, c'est inscrit dans les codes des États. Il y a des directeurs, il y a des administrateurs, il y a des actionnaires, chacun a un rôle bien défini. Avec une LLC, là, il y a plus de flexibilité. Et dans certains cas, c'est d'ailleurs ce que l'on peut chercher. On peut chercher à vouloir définir le périmètre du rôle de certains individus ou certains postes. Maintenant, ça veut dire un peu plus de travail pour tout ce qui est des documents de gouvernance. il va falloir réfléchir un petit peu plus à la répartition des tâches et du pouvoir entre les uns et les autres. Alors qu'avec une corporation, c'est plus simple. Maintenant, si vous voulez créer un groupe avec diverses entités, là, c'est bon d'avoir un peu un mix, donc une holding qui est une corporation, et puis ensuite, des filiales qui sont des LLCs. Et c'est le bon moment, je pense, de parler des questions fiscales pour chacune de ces entités, des conséquences fiscales pour chacune de ces entités. Alors, c'est vrai que nous, on a souvent des partenariats, c'est vrai, avec les uns et les autres d'un point de vue juridique et d'un point de vue fiscal. On va dire que les entités, c'est une structure, que ce soit une S-corporation ou un partenariat, c'est la même chose. Alors, c'est un bon statut, mais il faut réfléchir à ce qu'on veut implanter comme entreprise. Si vous êtes un partenariat ou une S-corporation d'un point de vue fiscal, vous ne payez pas d'impôt. Ça veut dire que toutes les recettes et toutes les pertes au niveau de l'entité remontent au niveau individuel et c'est ensuite rapporté au niveau des individus ou des associés et ensuite, chacun tombe dans son barème d'impôt sur le revenu. Ça peut être plus élevé que l'IS. D'ailleurs, l'IR peut aller jusqu'à 30-40% et l'IS est à 21%. L'avantage des partenariats et des S-corporations, c'est qu'il y a une taxe. Avec les C-corporations, qui ont plein d'avantages, il y a un seul niveau de fiscalité, de taxe. Pour les S-corporations et les partenariats, il n'y a qu'une seule taxe. Alors que pour les C-corporations, là, ce sont les propriétaires et des actionnaires qui ne payent pas d'impôts sur les revenus tant que les revenus ne sont pas distribués. Donc, il y a une double imposition. Voilà, deux niveaux d'imposition. La plupart veulent éviter ça, c'est sûr. Mais là encore, tout dépend de votre stratégie et de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alors, on va rester sur les questions fiscales. On a parlé de Nexus tout à l'heure au niveau de l'État, mais quid du niveau fédéral ? Parce qu'aux États-Unis, donc, il y a l'IS qui est payé au niveau fédéral. Qui est assujetti ? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années avec les réformes fiscales et puis aussi la pandémie aux États-Unis, ainsi que les multinationales qui ont des activités aux États-Unis. Donc, je vais vous donner un cadre assez basique pour les entreprises multinationales qui paient des impôts aux États-Unis. Première chose, c'est que ça ressemble beaucoup d'un État à un autre. C'est ce qu'on disait pour le Nexus tout à l'heure. Est-ce que vous avez des employés aux États-Unis ? Est-ce que vous avez des bureaux ? Est-ce que vous avez des stocks ? Est-ce que vous avez des fournisseurs ? Est-ce que vous avez des activités, des transactions qui se déroulent aux États-Unis ? Tout ça, c'est des choses qui vont faire que vous serez assujettis aux impôts aux États-Unis. Une fois que tout ça s'est bien établi, il faut voir si vous avez des transactions commerciales aux États-Unis. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien défini, d'ailleurs, mais c'est un concept qui est relativement facile à appréhender et ça revient à évaluer votre empreinte, votre présence aux États-Unis. Est-ce qu'on doit en dire un peu plus à votre avis sur le trade and business aux États-Unis ou pas ? Alors, là encore, ce n'est pas quelque chose de statutaire, il n'y a pas de définition, mais ce à quoi on s'intéresse, c'est la raison d'être de l'entreprise et les activités isolées ne sont pas tellement intéressantes, c'est plutôt ce que fait l'entreprise et ce qu'elle va faire à l'avenir. Aux États-Unis, il y a autre chose qui me paraît importante aussi, c'est les revenus connectés. Oui, une fois que vous avez une entreprise aux États-Unis, il faut révélérer réfléchir dans quelle mesure ces recettes sont connectées aux États-Unis ou connectées à l'extérieur, reliées. Donc, les recettes qui sont dégagées aux États-Unis sont reliées aux États-Unis et puis ensuite, il y a les sources étrangères, là, les entités américaines peuvent faire des profits à l'extérieur des États-Unis et les rapatrier. Donc, par exemple, les bénéfices des filiales à l'étranger qui est ensuite rapatriée et taxée aux États-Unis. On y reviendra au cours de la masterclass, mais c'est du revenu passif, il y a différents régimes fiscaux qui s'appliquent. Donc, toutes les recettes des entreprises sont taxées aux États-Unis et ensuite, il y a aussi des revenus passifs qui sont rapatriés et taxés aux États-Unis. Juste pour revenir sur les questions juridiques, est-ce que vous avez constaté un certain nombre de défis ? On a parlé d'employés, de classification entre les employés, ceux qui sont des sous-traitants, ceux qui sont à plein temps. Dites-nous en plus. Alors, vous avez déjà entendu parler de certains des défis relevant du recrutement. C'est vrai qu'il y a des coûts quand on emploie des individus, donc on pourrait imaginer faire appel à des sous-traitants ou à des contrats courts. Et dans certains cas, d'ailleurs, c'est tout à fait tout à fait opportun pour certaines tâches. Toutefois, ce n'est pas parce que vous avez décidé que quelqu'un est sous-traitant qu'ils le sont pour autant aux yeux de la loi. Il y a des lignes directrices à suivre et tout dépend en fait du niveau de contrôle de l'entreprise sur l'individu. Si, par exemple, vous avez appelé quelqu'un, un freelance ou un sous-traitant, vous lui donnez une adresse mail, vous lui donnez un ordinateur et s'il travaille de 9h à 17h de lundi à vendredi juste pour votre entreprise, il est fort probable qu'aux yeux de la loi, cette personne soit perçue comme un employé et par conséquent doit être traité comme tel. Alors, parfois, c'est un hasard, mais parfois, votre sous-traitant termine son contrat avec vous et demande les aides-chômage auxquelles il n'a pas droit et ça, ça déclenche une alerte au niveau local et ça peut déclencher un audit et vous pouvez donc avoir tous vos sous-traitants qui sont audités sur les trois dernières années et c'est à vous de prouver ensuite qu'ils étaient en effet des travailleurs indépendants, en effet des sous-traitants et pas des employés. Donc, pas de problème si vous voulez avoir des travailleurs indépendants ou des freelancers qui travaillent pour vous, mais pour être considérés comme freelancers, ils doivent pouvoir travailler pour d'autres entreprises et il faut que le contrôle sur cet individu de la part d'entreprise ne soit pas total. Donc, voilà, c'est un risque, donc il faut être très clair sur quels sont vos besoins et si vous avez besoin d'un employé, eh bien, il vaut mieux employer quelqu'un en bonne et due forme plutôt que de faire appel à quelqu'un en tant que freelance. Mais c'est intéressant en effet d'avoir cette distinction entre les freelancers et les contrats permanents. À New York et en Californie, d'ailleurs, les définitions sont en train de changer pour qu'il n'y ait plus de zone grise entre les deux définitions. pour en revenir à ce que disait Myriam, puisqu'on parle de recrutement d'employés et de salariés, on va parler de budget parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des différences culturelles qui, évidemment, s'expriment dans les salaires. Il y a des personnes qui sont choquées quand elles entendent le salaire moyen aux États-Unis. Donc, quelle est l'importance d'un budget et surtout, comment construire un budget et comment bien réfléchir au rôle des uns et des autres avant de procéder au recrutement ? Et est-ce qu'il y a un nombre d'or, une règle d'or à se croire ? Alors, avant de parler du budget, j'aimerais revenir sur un autre sujet. Alors, je ne suis pas payée, évidemment, pour tenir le discours que je vais tenir, mais je vais le dire quand même. En tant que petite entrepreneur, j'ai monté mon entreprise à Chicago il y a 15 ans et j'ai fait la même erreur que la plupart des Français. C'est-à-dire, j'ai voulu faire ça à moindre coût et j'ai travaillé avec un comptable qui ne coûtait pas très cher et j'en ai subi des conséquences. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il y a plein de comptables et de juristes ici. Alors, vous pouvez contacter Mazars, par exemple, oui, mais en tout cas, il faut s'entourner d'experts parce que sinon, vous risquez grandement d'en payer le prix un peu plus tard. Pour en revenir aux salaires, oui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont choquées par le niveau des salaires aux Etats-Unis. qu'on soit dans la vente, dans l'administration, vice-président de quelque chose, c'est vrai que la grille des salaires n'est pas la même qu'en France. Donc, si on regarde ça à travers le prisme français, forcément, vous allez vous dire que c'est impossible, on ne peut pas verser de tels salaires. Mais en fait, il faut bien voir que le marché est complètement différent et il faut s'adapter aux pratiques en vigueur. Ensuite, quand on fait un budget, parce que moi, j'avais un client dans le secteur médical qui a ouvert une filiale aux Etats-Unis et il m'a dit, voilà, on prépare un budget pour les Etats-Unis et ensuite, on le multiplie par deux ou par trois. Alors, c'est un peu une exagération, mais ça vous donne une idée de ma réponse. Quand vous embauchez des personnes aux Etats-Unis, il faut non seulement prendre en coût le coût des salaires, il faut aussi prendre en compte des coûts supplémentaires qui n'existent pas en France. Aux Etats-Unis, souvent, les employés obtiennent leur assurance maladie à travers leurs employeurs. Donc, c'est un coût pour l'employeur, tout comme la retraite. Il y a des fonds spéciaux que les employeurs, c'est des services que doivent proposer les employeurs aux employés. il y a aussi ce qu'on appelle les avantages. C'est une notion spécifique. Donc, votre budget est supérieur de base, plus il y a ces avantages qu'il faut rajouter. Je vais essayer d'être bref, car je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vous avez parlé de rôles. les rôles, c'est fondamental. Depuis que je me suis implantée aux Etats-Unis, très souvent, j'ai vu des petites entreprises qui essayent de se lancer aux Etats-Unis avec une seule personne. C'est un peu cette fantaisie, cette idée qu'une personne peut réussir aux Etats-Unis. mais c'est un territoire si vaste et c'est un contexte très complexe. Donc, c'est très difficile de s'imaginer qu'une seule personne pourrait réussir seule. Donc, très rapidement, il faut inclure dans le budget d'autres personnes. il faut rajouter des personnes à votre équipe. Il faut aussi prévoir le service après-vente, le service client. Il faut un service client sur place local. Cela dépend de votre secteur, mais votre service client ne doit pas être un service français qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas la culture. Le marketing aussi, c'est fondamental. pour faire court, il faut des données sur les salaires. D'ailleurs, les salaires varient énormément d'un Etat fédéral à l'autre. alors ici, nous avons une oratrice fantôme qui est là sur Zoom, qui se connecte via Zoom. ça marche. Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? nous pouvons. Oh, parfait. Bonsoir, bonjour de New York. Je vais parler en anglais. Je vais parler en anglais. Oui. Merci à vous de m'avoir invité. On peut arrêter l'interprétation ou non ? Parce que moi, ou bien si vous voulez, je peux parler en français, mais c'est très gênant d'entendre. C'est simplement à vous de vous déconnecter sur Zoom, sur... n'écoutez plus le canal français, mettez-vous sur le floor, là où il y a les petits drapeaux pour interprétation. C'est à vous de vous déconnecter. C'est compliqué ce que vous me proposez. Écoutez, je peux parler en français tout simplement, comme ça, il n'y aura pas d'interprétation. Allez-y, allez-y en français. Est-ce que c'est OK ? Non ? Oui, c'est bien. Je vais vous demander en anglais, pour que vous puissiez répondre en français. Vous m'entendez encore ? Oui ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend ? D'accord. OK. Je vais tout simplement parler en français si ça vous dérange pas. Pas de souci, dans la langue que vous voulez, allez-y. that's fine. D'accord, comme ça, il n'y aura pas d'interprétation. Athena, hopefully that's OK with you. Yes. Can you hear me ? Excellent. Yes. That's what matters right now. If you can hear me and then you can respond in French. Got it. OK. It's very frequent when it comes to visas and starting a business. Très fréquemment, quand on commence une entreprise aux Etats-Unis, il s'agit de demander qu'est-ce qui doit venir en premier, l'immigration ou l'installation. Selon vous, quel est votre avis et que pouvez-vous nous dire des différents types de visas ? Oui, absolument. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle en anglais « the chicken and the egg ». Je crois qu'en français, c'est l'œuf et la poule dans le sens inverse. Le problème, c'est que quand les sociétés veulent s'installer aux Etats-Unis, avant de faire trop de démarches et d'investir trop d'argent, elles veulent avoir sinon une garantie, au moins une assurance, qu'elles vont pouvoir obtenir les visas de travail pour les employés qu'elles voudront transférer aux Etats-Unis. et le plus gros problème que je vois avec mes clients français qui cherchent à s'implanter aux Etats-Unis, c'est que pour les administrations américaines, elles ne vont pas donner, accorder un visa de travail tant que la société n'aura pas fait un gros investissement et en fait, commencer à faire marcher la société. Alors c'est franchement un petit peu stressant parce qu'il y a toute une période où il faut que la société commence à faire des démarches sans encore avoir le visa. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avant d'avoir le visa de travail ? Parce qu'évidemment, vous allez envoyer des gens pour faire des voyages de prospection et vous allez venir, ce dont vous parlez sans doute, c'est « Ah, je vais venir en ESTA ». Quand vous venez en ESTA, vous venez en tant que visiteur B1 pour affaires, d'accord ? Vous pensez peut-être ça en tant qu'ESTA, mais vous êtes B1. Et comme vous le savez sans doute, avec ESTA, vous pouvez venir jusqu'à une période de trois mois, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi pendant ces trois mois. Ce qui est le plus important et la chose clé dont il faut se souvenir pour la catégorie B1 de Business Visitor, c'est que ce n'est pas un visa de travail. Alors, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ? Les voyages de prospection, il faut évidemment que la personne soit payée par la société en France, mais ça ne suffit pas, c'est une des conditions, mais ça n'est pas la seule condition. Il faut que les activités soient contrôlées par la société en France et ce que ça permet quand on est en train de créer une nouvelle société, c'est de commencer à contacter les clients, même engager des contrats, voir tout ce dont mes collègues avant ont parlé, de faire les voyages au départ. Et ce qui est intéressant aussi pour le visa B1, c'est que si vous êtes un investisseur éventuel, vous pouvez faire une demande de visa B1 au consulat américain à Paris. Alors, c'est différent de l'ESTA parce que vous pouvez vous pointer au consulat, prendre rendez-vous et dire, voilà, on envisage de créer une société aux États-Unis, mais on a besoin d'envoyer des gens au préalable pour faire des voyages. Et à ce moment-là, le consulat donnera un visa et ça a deux gros avantages. C'est que d'abord, vous pouvez rester jusqu'à six mois au lieu des trois mois limités sur ESTA. Et encore plus important, ça veut dire quand la personne se pointe aux États-Unis à la douane et cherche à rentrer sur le territoire américain, que le consulat a prouvé, ce n'est pas une garantie le visa, mais le consulat a dit, oui, nous sommes d'accord, cette personne est une vraie personne à droit à la catégorie B1. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps et j'aimerais que Nicolas puisse parler également. Mais nous allons également parler des deux autres types de visas, le visa L et E. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience, de votre implantation aux États-Unis et nous parler également des défis ? Bonjour à tous, je réponds en français. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà aujourd'hui, donc je vais parfois me répéter et parfois aussi vous dire les erreurs à éviter que nous, on a faites. Donc globalement, effectivement, quand on va aux États-Unis, il faut y aller entièrement. Il ne faut pas y aller à moitié ou juste parce qu'on a fait les business trips, etc. Et en fait, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc on a décidé, alors qu'on avait amorcé cette stratégie d'implantation, d'envoyer un de mes associés. C'est un coût très important puisque quand on bascule le salaire d'un des associés en salaire américain, on le disait, il faut faire minimum fois deux. Donc c'est un coût très important. On a été soutenu par la BPI, que je remercie. On s'est entouré, Denis le groupe, vous nous avez accompagné, et on s'est entouré de Mazars aussi. Donc là encore, on parlait de qualité dans le conseil et dans l'accompagnement, c'est hyper important. Ça a un coût. Et donc en fait, nous, ça a été juste pré-Covid. Donc ça a été extrêmement difficile parce qu'on était dans une logique très forte d'investissement, donc des allers-retours, une équipe qu'on constituait là-bas. Et on s'est heurté à la culture américaine aussi. Donc juste pour, j'ai oublié d'introduire, nous, on est un studio de création, donc on travaille dans une logique d'événementiel pour des marques. On ciblait les marques françaises de luxe à New York. On a été reçu tapis rouge, ça s'est extrêmement bien passé. La seule chose, c'est qu'on s'est heurté à la culture américaine. Et pour le coup, même s'il y avait des Français, etc., où en fait, on vous dit que ce que vous faites, c'est formidable, on va vous rappeler demain et on ne vous rappelle jamais. Donc on le sait, quand on fait la blague dessus, mais voilà, on peut attendre six mois, huit mois. Et là, quand on s'implante, le temps est long parce qu'on a une logique aussi de cash flow. On crame beaucoup d'argent très, très vite. Et donc, on a une logique vraiment de signer des projets le plus vite possible. et ça a été très difficile. On a fait rendez-vous après rendez-vous, on a modifié un petit peu notre discours, notre positionnement et on a élargi notre cible aussi. On a arrêté de penser parce qu'on était Français, il fallait qu'on cible des Français là-bas en priorité. On s'est ouvert et on a tapé aux portes de Netflix, Snapchat, Houlou, Facebook. On a été reçus et après quelques années, on a fait nos premiers projets. Ça a été extrêmement long. Il y a eu un Covid au milieu, donc ce n'est pas très représentatif de l'échelle de temps qu'on aurait pu avoir. Juste pour dire qu'effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que les Français ont un avantage assez concurrentiel de la base sur la French Touch, la façon de travailler, la productivité, etc. Néanmoins, un Américain préférera toujours travailler avec un Américain. On l'a vécu. Donc en fait, il faut aligner une équipe d'Américains entre les Américains, enfin les clients et les Français. On l'a vécu et c'est pour nous en tout cas. Ça a vraiment tout changé dans la culture. Un Américain qui envoie un e-mail, il veut une réponse tout de suite, même si on ne va pas mettre en œuvre tout de suite les choses, etc. Il y a une logique d'efficacité. Et donc voilà, je réinsiste sur la nécessité d'envoyer un associé ou à minima quelqu'un de très senior sur place, implanter des bureaux, faire beaucoup de prospections, bien s'entourer. Et puis après, je vais rebondir aussi sur les embauches qui pour nous sont un calvaire encore aujourd'hui. Puisque les salaires coûtent le double de ce que ça coûte en France. Donc c'est très difficile de démarrer par des projets parce qu'on ne nous donne pas forcément tout de suite des très gros sujets. Donc au début, on a des petits projets, mais on fait bosser quand même des Américains. Donc en fait, il y a un décalage sur tout le démarrage. Nous, on a pu bénéficier de faire travailler en fait conjointement à la fois notre bureau à Paris et New York. Et ça, pour le coup, c'est assez efficace puisqu'on a des salaires français qui du coup coûtent beaucoup moins cher par rapport aux salaires américains. Donc c'est là où nous, on réussit à s'y retrouver aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'on est encore rentré dans une phase de maturité, de stabilité. On se heurte à l'embauche des Américains qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour nous. Donc là, on est passé à côté d'une personne formidable qui réclamait plus que les salaires des associés. Donc voilà, ça fait rire. Nous, ça a été très difficile parce que du coup, elle a obtenu même plus encore ailleurs dans une autre boîte. Et donc, on est un petit peu démunis aujourd'hui. On va s'en sortir, mais on est démunis sur le fait de trouver des gens de qualité à des salaires raisonnables par rapport à l'endroit où on se trouve aujourd'hui dans notre développement. Voilà. Thank you. Merci. Thank you. And thank you to all for being here. And thank you. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.